C'est Martin, bonjour. Oui, bonjour. Je vais prendre un cappuccino glacé. Pardon? Je vais prendre un cappuccino glacé, un moyen, avec un bagel plein goût, fromage à la crème, extra bacon. Pas de beurre? Oui, avec du beurre. Donc, un bagel plein goût, fromage à la crème et bacon. Oui, c'est ça, c'est tout. Merci, à bientôt. Merci. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment. J'ai pris un petit break après le Vlogmas, parce que, ben, ça m'a achevé, malmine de rien. Je suis bien content d'avoir relevé le défi, mais ça m'a achevé. Puis là, j'attends au team. Je suis allée me chercher un petit cappuccino glacé, parce que, ben, pourquoi pas? Puis c'est vendredi, alors on fait ça. Bonjour. 7h34. Prenez-vous le reçu? Non, c'est correct. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Elle m'a coupée dans mon élan, madame. Ça a été rapide ce matin. Ça n'a même pas pris 5 minutes. Fantastique. C'est pas comme si j'avais peur de quoi faire un café glacé à la maison, ni un bagel, mais... Mais bon, c'est tellement bon, mon team, là. Moi, j'ai redécouvert le team, mais attends. Je vais y aller 10 fois, comme aurait dit mon instructeur de conduite. Mais bon, je vais y aller. Le cappuccino glacé, franchement, c'est décadent. C'est décadent, mais c'est tellement bon. Puis moi, je sais pas, depuis quelques semaines, je te dirais, je te dirais, depuis quelques semaines, je dirais, là, je suis passion, passion café glacé. Même par mois 25, là, je... j'ai besoin de mon café glacé, fait que... Décadent. C'est tellement bon. Sinon, bon, là, ça va très certainement bouger un peu, puis faire du bruit. Je m'excuse. Mais bon, c'est toujours plus facile de vous parler quand je suis en voiture, fait que là, j'ai déposé mon petit coco. Je suis allée me chercher mon petit team. Puis là, je vais retourner travailler. Je vais dans les temps, commencer tôt. Cette semaine, j'ai une heure. Je commence à la même heure depuis, comme... depuis le début de la semaine. 8h34, c'est mon heure cette semaine. C'est très bizarre. C'est une belle coïncidence, mais 8h34, c'est mon heure pour commencer. Donc, ouais, c'est ça. Écoutez, ma foi, c'est ça. J'ai pas pris la caméra pendant le temps des fêtes. J'ai voulu prendre ça relax. Ça m'a vraiment fait du bien. On a passé un temps des fêtes vraiment, vraiment simple, vraiment très, très relax à la maison, en famille. On n'a pas fait grand-chose, bien entendu, à cause des mesures. Noël, on est allé dans la famille de mon chum au Saguenay. Mais pour le nouvel an, on est resté à la maison. Regardez le bye-bye. On s'est fait, avant ça, une raclette, parce qu'on a reçu une machine à raclette pour Noël, mon chum et moi. Donc, que mes beaux-parents nous ont offert. Donc, ça, c'était vraiment content. J'avais vraiment envie d'avoir une machine à raclette. Et c'est vraiment drôle, parce que mon chum et moi, on n'a pas la même façon de faire la raclette. Là, je dis quand même, moi, je veux vraiment faire la raclette, comme je le connais, traditionnel. Je m'excuse, là, j'ai comme la luge de mon fils derrière, puis j'ai aussi le traîneau. Donc, c'est ça qui fait du bruit. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on n'a pas la même façon de faire la raclette. Moi, c'est la traditionnelle avec le fromage que l'on fait fondre, puis qu'on met sur les patates. Et lui, il font des petites pizzas, des petites pizzas, pita, je crois, pita, pizza, je ne sais pas comment ils appellent ça. En tout cas, c'est un peu comme la fondue, parce qu'ils ont presque tous les autres ingrédients de la fondue, sauf que ce n'est pas une fondue, c'est rien. Donc là, j'étais comme, alors moi, je veux vraiment faire comme je connais, à la traditionnelle. Mais, donc c'est ça, mais finalement, on a un peu mélangé. Lui, il a eu, il n'a peut-être pas fait de pita, pizza, mais il a mis tous les ingrédients qu'il voulait, puis moi, j'ai acheté de la charcuterie. Et je me suis fait plaisir, quoi. Donc, c'est ça, je vais arriver à la maison, je m'excuse le bruit, ça ne doit pas vraiment déranger. Moi, ça me dérange quand je conduis. Fait que c'est ça de travailler, c'est vendredi, donc ça, on aime ça. Demain, on a un petit week-end, une petite séance de magasinage, parce qu'on refait notre comptoir de cuisine, bacs-plages, puis la vaisselle et tout. Donc là, on va un petit peu faire des petits travaux, des mini-travaux, rien de majeurs, mais quand même. Donc, on doit aller magasiner ça demain et qu'on fait garder Thomas. Et voilà, comme ça, ça va nous permettre de pouvoir magasiner en couple, tranquillement, sans être dérangé et sans avoir à gérer les crises. Donc, c'est ça pour la petite update. J'espère que vous, vous avez eu un bon temps des fêtes. Bonne année. Je ne vous ai même pas dit bonne année. Bonne année, je vous souhaite que tous vos projets se réalisent, que tous vos souhaits se réalisent. Si vous avez des résolutions aussi, écoutez, bon courage. Puis, moi, je ne prends pas de résolution parce que je ne les tiens jamais. J'ai des petits objectifs, carrière, plus personnel, passer plus de temps en famille, aussi financier. Donc, voilà. Et puis, voilà, c'est ça, c'est des petits objectifs comme ça que je me suis mise. Essayer de plus me recentrer un peu sur l'essentiel. Je suis toujours à la recherche d'autres choses, de nouveautés. Je suis toujours en manque de quelque chose. Puis là, je veux essayer de travailler un peu sur ce besoin toujours d'acquérir des nouvelles choses. Donc, je voudrais travailler sur ça cette année. Donc, voilà, c'est tout. Je vais aller travailler. Je vais aller travailler. Ça fait trois fois que je le dis ou plus. Mais on va se retrouver un petit peu plus tard. Puis, je vais vous montrer des petites choses. Je n'ai pas reçu énormément de cadeaux, mais je vais vous montrer ce que mon chum m'a offert. Si vous me suivez sur Instagram, peut-être que vous avez vu. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais prendre une petite pause ou bien sur mon ordre de dîner. Donc, voilà, on se parle plus tard. Bye bye! Je prends un petit, allez, dix minutes de pause parce que j'ai mal à la tête. Mes yeux ont besoin de repos. Là, je sens que cette semaine, j'ai été très concentrée sur mes écrans. Et je, ouais, j'ai mal à la tête, vraiment. Donc, et ça fait aussi partie de mes résolutions pour cette année. Résolution. Je n'aime pas ce terme. Mais bon, réduire un peu les écrans. Être moins sur les écrans parce que je travaille à l'ordinateur. Après, je suis sur mon téléphone le soir. Ma tablette. En tout cas, mes yeux ont besoin de repos. Bref, je voulais vous montrer mon cadeau de Noël. Le cadeau que mon chum a offert pour Noël. Si vous avez vu ou pas la vidéo wishlist du Vlogmas, c'est disponible sur ma chaîne. J'ai une playlist de mon Vlogmas 2021. Donc, écoutez, si jamais vous n'avez rien à faire, vous pouvez aller voir. On se fait toujours des listes avec mon chum pour savoir ce qu'on veut parce que, ben, on manque de rien. On est chanceux. Lorsqu'on veut quelque chose, on se l'offre. Donc, c'est parfois difficile. Donc, quand on pense à quelque chose, on se dit, ah, ça pourrait être pas mal de se faire offrir ça. Donc, voilà, j'avais quelques items là-dessus. Pas énormément. On ne se fait pas plein de cadeaux. En général, on se fait un, deux cadeaux. Puis là, depuis l'année dernière, j'ai intégré les bas de Noël. Plus à cause de Thomas aussi. Mais comme ça, ça nous fait quelque chose à faire à la maison. Parce que souvent, hors panie, on est souvent à Noël avec la famille de mon chum. Donc, ça fait quelque chose qu'on peut faire entre nous, nous trois, les bas de Noël. Donc, voilà. Là, c'était beaucoup de blabla pour introduire ce que je veux vous montrer. Mais c'est mon cadeau de Noël. Et je suis vraiment, vraiment contente. En fait, il m'a offert la chausse à Noël. C'était pas la bonne couleur. Alors, il est allé le ramener. Puis, il commandait la bonne couleur. Et j'ai reçu la bonne couleur le week-end dernier. Voilà. Bon, c'est sûr que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Mais, ouais. C'est mon beau sac lambert. Magnifique. Oh, il est tellement beau. C'est le Alice. Si vous avez suivi aussi la vidéo, vous savez que j'ai une wishlist de luxe. Et oui, parce que je suis ce genre de personne. Donc, sans, voilà, quoi. Sans, j'ai pas honte de le dire. Je suis ce genre de personne. Donc, j'ai une wishlist de luxe. Et dans ma wishlist, j'avais le, je sais jamais c'est quoi, numéro 1 ou numéro 2. Mais, c'est un des sacs de la maroquinerie Pollen, la marque française. Et c'est un sac qui est vraiment similaire. Je sais jamais si c'est le numéro 1 ou numéro 2, comme je vous dis. Mais, il est vraiment, vraiment similaire. Je crois qu'on appelle ces sacs-là ce type de forme. C'est des sachets, je crois. Bref, il est, on peut le porter de plusieurs façons. Et oui, donc, la marque Pollen, c'est quand même, le sac, c'est 500 dollars plus taxe. Sachant que, je pense que ça vient de France. Donc, il faut aussi payer les frais de doigts. On n'a pas le temps pour ces choses-là. Donc, j'ai demandé à mon chum, quand j'ai vu ce sac-là, j'ai dit, ok, bon. Ok, on va être raisonnable. Et puis, en plus, je contribue un petit peu, là. Écologiquement parlant, c'est ça. C'est vegan, c'est fait de manière éthique. C'est fait en Chine, je pense. Mais, en tout cas, ils ont même une certification PETA, je crois. En tout cas, wow. Je sens que je fais vraiment, là. Je remonte un petit peu, là. J'avais perdu des points avec les achats que j'ai fait précédemment. Dans ma vie. Mais là, peut-être que là, je remonte un petit peu, là, dans l'histoire. Je raconte n'importe quoi. C'est vendredi, je vous l'ai dit. Donc, oui, magnifique sac. Je suis très contente. Je n'ai pas encore enlevé tous les plastiques. Je l'ai reçu samedi dernier. Je n'ai pas enlevé tous les plastiques. Oh là là, c'est quoi ça ? Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Oh là là, ça commence. Ça commence déjà. Il ne faut pas que je me mette sur le comptoir. Parce qu'il n'est pas propre, le comptoir. Bref. J'ai les pieds. Plastique. C'est parfait aussi quand tu n'aimes pas trop mettre ton sac par terre. Vous savez, on dit, mettre les sacs par terre, ce n'est pas bon parce que ça ne attire pas l'argent. Tu veux attirer l'argent, tu ne mets pas ton sac par terre. Bref. Je suis aussi ce genre de personne. Donc, j'aime beaucoup les pieds. Parfait pour déposer par terre lorsque parfois tu n'as pas le choix. Donc, tu les pousses par terre. Mais non, vraiment, ils sont super beaux. Je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Et c'est vraiment très grand. Donc ça, lorsque je vais retourner travailler au bureau, je dirais que ça va être parfait pour pouvoir mettre toutes mes choses. Il est super grand. Tu peux mettre une tablette. Tu as des poches ici. Tu sais, tu peux mettre des bouteilles d'eau. Tu peux... Ici, tu as devant aussi une autre poche pour mettre ton cellulaire. Ou bien, je ne sais pas, moi, porte-carte, carte d'entreprise, carte de micro, peu importe. Il y a même aussi un zip à la fin, une dernière poche qui est zippée. Si tu veux mettre des choses un peu plus confidentielles. Moi, j'adore. Sérieusement, j'adore. Et il est vraiment grand. Et en fait, avec les poches, ça me fait penser que tu peux également l'utiliser comme sac à couche, dans le fond. Tu peux mettre tes lingettes, tes couches, des lotions, crème de bébé, peu importe. Et j'aime ça aussi. J'ai envoyé, j'ai encore le plastique. Mais tu peux mettre tes clés. Tu peux attacher tes clés ou ton porte-clés ici. C'est vraiment parfait. Non, vraiment super content. Il y a des snaps ici. Tu peux le fermer pour que ça tienne comme la structure. Pour que la structure soit conservée. La seule chose que je n'aime pas, je dois avouer, c'est devant. Ce n'est pas pratique, je trouve. Le fermer, c'est bien pratique. Mais parfois, tu es pressé. Il faut que tu trouves la clenche pour le pousser. Le poussoir, le bouton poussoir. Je ne sais pas si je suis fan. On va voir dans le day to day. Lorsque je vais le porter de manière plus fréquente. Mais oui. Et puis, oh oui. Ça se porte de trois façons. Ça se porte en bandoulière. Ça se porte en sac à dos. Et ma porte-aimant. Comme ça. Comme ça. Bref. Je suis vraiment contente. Sérieusement. Oui. Ce n'était pas la bonne couleur. Lorsqu'il me l'a offert à Noël. Il me l'avait acheté en bois. Wood. Et moi, c'était vraiment comme cognac tan. Que je voulais. Fait que je lui ai demandé s'il pouvait aller voir. Si c'était possible. Et s'il n'y avait pas. Je lui avais demandé de peut-être soit me prendre le petit avec autre chose. Parce qu'il y a deux formats. Il y a lui. Puis il y a le mini. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Je vais retourner travailler. Ça fait un petit sept minutes que je parle. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si on va se retrouver plus tard dans la journée ou demain. Je vais peut-être poursuivre le vlog demain. Mais bref. On verra. Fait que à plus. C'est mon chum qui est en train de hackler. Il fait très froid aujourd'hui. Quelqu'un qui est le seul. Je pourrais regarder sur ma montre. Moi 23. Mais je n'ai pas le temps de sortir. Bref. Ça caille. Et là. Notre gardien est arrivé. On est parti. On s'en va faire des petites commissions. On a quelques projets qui vivent. Donc là ça va être très bon. C'est un comptoir. Chois du lave-vaisselle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et après je pense que mon chum aussi lui. On met des lunettes. Je vais vous faire une carte à dos. Excusez. J'ai offert une carte cadeau new look pour Noël. Et là pour s'acheter des lunettes de soleil. Et là c'est ce qui va aller. On va aller faire ça. Là on va aller choisir des lunettes de soleil aussi. Donc une petite matinée d'adulte. Ça va faire du bien. On va aller choisir des lunettes de soleil. On va aller choisir des lunettes. Je vous fais un petit coucou, je n'ai pas repris la caméra hier après notre petite escapade. On est allé voir les comptoirs, la vaisselle, évier, bref, je pense qu'on a enfin choisi de trouver notre la vaisselle. Puis là, la semaine prochaine, on va passer la commande pour les comptoirs. On a eu nos soumissions, donc finalement on a pris la décision. Je suis très excitée, j'ai bien hâte. Je dois vous avouer que c'est mon excitation du début de l'année 2022. Là, on est dehors, il fait froid, on a bravé le froid, on est bien habillé. Puis c'est ça, Thomas est avec son père. Il y a comme des petites pistes de glace là. Puis même, ils ont fait des pistes pour jouer au hockey. Puis comme tout le tour du parc, il y a de la glace pour les gens qui veulent patiner. Ça fait que c'est vraiment bien. Puis là, ils sont en train de s'amuser là. On n'a pas de pote, mais Thomas, il brave la glace. Il a peur de rien, mon petit coco. Fait que c'est ça, je voulais vous faire un petit coucou. J'ai pas été très très présente. J'ai pas pris beaucoup la caméra. Mais je pense que j'ai assez de quoi faire un petit vlog là. Un petit premier vlog de 2022. J'ai froid à la main là. Fait que je vais remettre mes grosses mitaines puis suivre ma famille. Donc, je pense que moi, c'est ici que je vais conclure le vlog. Parce qu'en fait, on va rentrer à la maison puis ça va être un dimanche vraiment relax. On n'a rien d'autre de prévu, clairement. Il fait froid puis j'ai ça. Donc, voilà. Fait que moi, je vais conclure ici. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très très bientôt pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501